Le 18 août 2002, le 12 septembre 2011, le 29 août, le 1er décembre, le 15 juin 1991, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'avais peur, mais j'étais aussi en colère qu'une telle chose m'arrive à moi. Ça m'a donné la chair de poule. J'étais tétanisé. La poignée de porte aussi s'est mise à mouger. Je me suis dit, non, pas encore, pas encore. J'ai vu les mots « Où est Jill ? » écrits sur le miroir avec du rouge à lèvres. C'était terrifiant. J'étais sous l'emprise de cette créature. Mon instinct me disait que ça ne présageait rien de bon. Je ne pouvais pas m'enfuir. Je m'appelle Jill et le 9 avril 2011, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je me suis dit et je viens d'explorer cette fenêtre. Je vais pas m'appeler encore. Il�� должны plus encevoir à l'emprise. Il y en a des postes dans la overarching astrogen. N'�정ogue peutれる pas m'appeler à l'elle wallace terre. Campagne. Ce jour-là, on rentrait des funérailles de mon grand-père. C'était un homme très apprécié. Beaucoup de gens avaient assisté à la cérémonie. Quand j'étais plus jeune, on était très proches. On allait souvent prendre un café ensemble. Il était très présent. On passait parfois la fin de semaine dans son chalet. J'aimais beaucoup mon grand-père. J'étais très triste quand il est mort. Ma mère avait ramené un vase avec des fleurs. Et sur le chemin du retour, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient restées deux jours au salon funéraire. Mais il y avait quelque chose d'étrange avec ces fleurs. Peut-être que ma mère était encore sous le coup de l'émotion à cause des funérailles et parce qu'elle avait dû s'occuper des autres membres de la famille en deuil. Mais elle ne m'a pas prêté attention quand je lui ai dit que ces fleurs avaient quelque chose de pas normal. Dès qu'on est rentrés à la maison, elle les a placés dans la salle à manger. Je ne voulais pas rester dans cette pièce parce que ce bouquet me mettait mal à l'aise. Alors j'ai pris mes affaires et je suis montée dans ma chambre. Je changeais de vêtement et j'ai entendu de l'eau qui coulait. Je n'arrivais pas à localiser le bruit. Je suis allée voir dans la salle de bain. L'eau coulait dans le lavabo. Ça coulait aussi du robinet de la baignoire et de la pomme de douche. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans tout ça. Ma famille ne m'aurait pas joué ce genre de mauvais tour. Surtout pas le jour où on venait d'enterrer mon grand-père. Ça m'a fait un peu peur parce que personne n'était à l'étage à part moi. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis installée pour lire quelques pages. Mais après toutes les émotions de la journée, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai alors senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. J'ai eu l'impression que je n'étais pas seule. Et l'eau s'est remise à couler. Je suis retournée dans la salle de bain. Et bien sûr, le robinet du lavabo était ouvert. Comme celui de la baignoire. Et l'eau coulait à nouveau de la douche. Il n'y avait personne à l'étage. Mes parents regardaient la télé en bas. Je commençais vraiment à avoir peur. Je doutais un peu de moi-même à cause de la fatigue. Alors je me suis demandé si j'avais oublié de fermer les robinets. Mais non. Je savais que je les avais fermés. Je n'aurais pas laissé couler l'eau. Elle était brûlante. L'eau était tellement chaude que ça avait embué le miroir de la salle de bain. Avec toute cette buée, on aurait pu écrire quelque chose avec le doigt. Je ne voulais pas semer la panique en racontant tout ça à mes parents. Mais j'étais vraiment effrayée. Je n'étais pas seule, ça c'est sûr. J'avais tellement peur que je ne voulais pas rester à l'étage. Je suis descendue passer un peu de temps avec ma mère dans la cuisine. Histoire d'être dans une autre pièce. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir mieux. Qu'ainsi, je n'aurais plus l'impression d'être observée. Je n'ai rien dit à ma mère, parce que je ne voulais pas la bouleverser davantage. J'ai souhaité bonne nuit à mes parents. Ils se préparaient à aller se coucher. Et je me suis servi quelque chose à manger. J'étais dans la cuisine, et j'avais encore l'impression qu'on m'observait. J'avais l'impression d'être suivie. Décidément, cette sensation désagréable ne me quittait pas. En remontant dans ma chambre, j'ai senti l'angoisse m'étreindre. Je montais l'escalier avec prudence, à cause de l'incident avec les robinets de la salle de bain. Soudain, j'ai entendu un grand fracas. J'ai laissé tomber mon assiette, à cause du bruit qui m'avait fait sursauter. Ça m'a étonné que tout ce vacarme n'ait pas réveillé mes parents. À ce stade, j'étais convaincue que tout ça avait un lien avec les fleurs qu'on avait ramenées du salon funéraire. J'étais vraiment terrifiée montant les marches. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait pu causer un vacarme pareil. Je ne savais pas à quoi m'attendre une fois de retour dans ma chambre. On aurait dit le bruit d'un objet qui serait tombé de ma commode. Mais je ne possédais rien d'assez gros pour faire un bruit pareil en tombant. J'avais très peur. J'ai poussé la porte de ma chambre. Et en entrant, j'ai vu mon flacon de parfum préféré brisé, éparpillé sur le sol. Ça coulait. Ça sentait très fort. Ça prenait aux narines dès qu'on passait la porte. On aurait dit que quelqu'un avait balayé le flacon de la commode d'un geste rageur. Il faisait froid, comme si une fenêtre était restée ouverte. J'avais tellement peur que j'en tremblais. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Tout à coup, la porte a claqué. Comme si quelqu'un l'avait tiré de l'extérieur. Ça m'a terrifiée. J'ai crié pour demander qui était là. Mais personne ne m'a répondu. Ça avait de quoi m'effrayer encore plus. J'ai commencé à fouiller ma chambre de fente en comble pour vérifier si autre chose avait été dérangée. Tous mes vêtements étaient à leur place. Il ne manquait rien dans mes tiroirs. J'avais tous mes bijoux. Je ne savais pas ce que c'était, ni ce qu'on me voulait. J'étais dans tous mes états. Et je ne savais pas quoi faire. Pourquoi est-ce que ça arrivait aujourd'hui ? Alors, soudain, j'ai pensé aux fleurs, celles qu'on avait rapportées des funérailles. J'étais absolument convaincue que c'était ça. J'étais absolument certaine que tout ça se produisait à cause des fleurs qui trônaient sur la table. Je me suis retournée pour aller m'asseoir devant ma coiffeuse. Lorsque là, devant moi, j'ai vu les mots « Où est Jill ? » écrit sur le miroir avec du rouge à lèvres. Quelqu'un en avait après moi. J'avais vu ce miroir à peine dix secondes plus tôt et il n'y avait rien d'écrit dessus. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le rouge à lèvres ouvert sur ma coiffeuse. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas réveiller mes parents et leur raconter ça. Ils m'auraient prise pour une folle. J'ai dévalé l'escalier aussi vite que possible. J'avais peur, mais j'étais aussi en colère qu'une telle chose m'arrive à moi. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir expliquer toutes ces bizarreries à mes parents. J'étais aussi très en colère contre ma mère parce qu'elle avait ramené ses fleurs alors que je lui avais répété tout le long du trajet que ça ne me plaisait pas du tout. Il aurait mieux valu qu'elle écoute mes conseils. Je suis allée à l'arrière de la maison dans la pièce où on va pour fumer. Je ne savais pas comment expliquer ces phénomènes à ma mère. Elle allait se dire que j'étais bouleversée à cause des funérailles, que j'étais trop émotive et que je m'imaginais des choses. mais c'était bien réel et j'étais complètement désemparée. Je ne voulais pas sortir de la pièce parce que partout ailleurs dans la maison, j'avais l'impression qu'on m'observait et qu'on me suivait. J'ai essayé de me calmer, de trouver une explication rationnelle, mais je ne voyais rien qui aurait pu déclencher tout ça à part les fleurs. Je tremblais de peur au point que j'ai dû m'asseoir. J'allais rester là toute la nuit s'il le fallait parce que j'avais trop peur de remonter dans ma chambre. Pendant que j'attendais, j'ai remarqué que la température de la pièce avait chuté. Il faisait si froid que je voyais mon souffle. Ce n'était pas juste ma fumée de cigarette que j'expirais. J'étais gelée. J'ai dû m'enrouler dans la couverture qui était sur le sofa parce qu'il faisait vraiment froid. j'ai commencé à me sentir carrément malade. La tête me tournait et j'avais comme... comme des vertiges. j'étais toujours assise et en baissant les yeux, j'ai vu une sorte d'énorme main fumante qui m'en serrait la taille comme une ceinture de sécurité. J'étais terrifiée. J'étais terrifiée. Je me disais... Bon sang, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé vers la porte qui donnait sur la cuisine. et les rideaux de la porte de cuisine se sont mis à bouger. La poignée de porte aussi s'est mise à bouger. Comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté qui essayait d'entrer. Ma respiration s'est accélérée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai essayé de me lever, mais la main fumante ne me laissait pas partir. J'avais l'impression qu'elle me tenait en place dans un but précis. Bizarrement, j'ai commencé à me sentir plus rassurée par cette main qui me maintenait assise. Comme si elle me disait que tout irait bien. qu'elle me protégeait. Que je n'étais pas seule dans le sens où j'avais quelqu'un pour m'aider. Alors je suis restée assise. J'ai essayé de rester calme, ce qui était quasiment impossible. J'avais très peur, mais il fallait que j'arrive à atteindre la cuisine pour alerter ma mère. Cette fois, j'allais la réveiller parce que j'étais terrifiée et que je n'avais pas d'autre choix. Soudain, la main a commencé à relâcher son étreinte. Elle me laissait peu à peu me lever du sofa. J'ai regardé vers la cuisine et j'ai essayé de trouver une explication rationnelle à ce que je voyais. Mon instinct me disait que ça ne présageait rien de bon. Il allait encore se passer quelque chose de bizarre. J'ai vu des silhouettes sombres portant des capuches dans la salle à manger, près de l'endroit où se trouvaient les fleurs. La terreur m'a envahie. Je ne distinguais aucun visage. Il devait être 20 ou 30 en tout. dans notre cuisine, dressée face à la porte que je devais franchir. Mais en regardant à travers les rideaux, j'ai vu une sorte de grande barrière blanche. On aurait dit que cette barrière empêchait les silhouettes de pénétrer dans la pièce où je me trouvais. j'avais peur, mais cette barrière de lumière me communiquait un sentiment de sécurité. Quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, toutes les formes à capuche se sont évanouies comme par miracle. ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je ne pense pas que cette entité soit l'âme de mon grand-père. je me suis repassée ces événements en boucle dans ma tête et je ne pense pas qu'il aurait écrit « Où est Jill » sur mon miroir avec du rouge à lèvres. Je crois que les événements de cette nuit-là se sont produits à cause des fleurs qu'on a rapportées du salon funéraire. Je crois que le vase qui contenait les fleurs contenait une entité surnaturelle et que cette chose est sortie une fois arrivée chez nous. Je suis quand même allée consulter un voyant après ce qui est arrivé cette nuit-là et il m'a dit que de puissantes énergies négatives et masculines étaient attachées à ces fleurs. Apparemment, je suis quelqu'un de très empathique, ce qui me rend capable de percevoir ces énergies. J'ai toujours eu l'impression que la lumière blanche avait un rôle protecteur. Alors quand j'ai vu cette main fumante m'en serrer la taille, je me suis dit qu'elle serait sans doute apparue. parce qu'elle voulait me protéger contre ce qui m'attendait. Je m'appelle Steve et la nuit du 13 juillet 1985 a été la plus terrifiante de ma vie. et la nuit du 13 juillet. Sous-titrage Je me souviens qu'on était assis sur la véranda. Il faisait chaud, je prenais l'air et je me reposais. Avec mes parents, on profitait de cette belle soirée. On buvait de la limonade fraîche et on faisait quelques parties de cartes. Maman voulait commencer à préparer le repas du soir. Elle m'a demandé de descendre dans le garde-manger qui était situé au sous-sol. Je me dirigeais vers la porte qui y menait quand j'ai entendu un bruit d'eau provenant de la salle de bain du haut. J'étais réticent, mais je suis monté. J'ai marché jusqu'à la salle de bain pour comprendre ce qui se passait avec l'eau et j'étais très anxieux. C'était comme si j'avais heurté un mur de glace. Il faisait un froid glacial. J'ai agité un peu la chasse d'eau et le bruit s'est arrêté. À part ça, tout était normal dans la salle de bain. Tout était à sa place. Il n'y avait rien d'anormal. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai cru voir quelque chose. Mais au fond, je n'en savais rien. Le rideau de douche s'est mis à bouger. Il tremblait et faisait du bruit. Il n'y avait pas de courant d'air. La ventilation se trouvait derrière la porte. Alors il n'y avait aucune raison pour que le rideau bouge comme ça. Je suis sorti de là aussi vite que possible. Ça m'a vraiment donné une peur bleue. Je me suis dépêché de descendre chercher des boîtes de conserve. Je n'ai jamais aimé descendre au sous-sol. Mais ce soir-là, c'était encore pire. Je ne savais pas si c'était l'effet de mon imagination, si je voyais des choses ou si tout était réel. Je me sentais très mal à l'aise. Ça m'a donné la chair de poule. Je me sentais observé. Il y avait une présence. J'ai tiré sur la corde de l'aide pour allumer, et j'ai senti comme... une lourdeur. J'ai attrapé ce que j'étais venu à dire. venu chercher, et je me suis sauvé en courant. Deux mains m'ont poussé. Tout à coup, la lumière s'est éteinte. Toute seule. Comme si quelqu'un avait tiré sur la corde de l'aide à ma place pour l'éteindre. J'avais les mains moites et toutes tremblantes. Je mourrais d'envie de me retourner pour voir si j'étais suivi, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu regarder, je ne voulais pas savoir. Pendant ce temps, mon cerveau tournait à 100 à l'heure. Était-ce un tour de mon imagination? D'où venait cette sensation? Est-ce que c'était réel? Je ne savais pas quoi penser. J'étais terrifié quand je suis sorti. Ma mère m'a demandé pourquoi j'avais mis si longtemps. Je suis resté évasif et j'ai essayé de me détendre, de me calmer, de mettre de côté cette sensation de ne plus y penser. Je suis allé me coucher. Je me sentais nerveux après l'incident de la soirée. J'avais un peu peur. J'ai ouvert mon placard tout doucement. J'ai vérifié qu'il n'y avait personne. J'ai ouvert… ... Je me suis couché et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé en sursaut parce que j'avais senti quelque chose bouger sur mon lit. J'ai donné des coups de pied pour essayer de repousser ce qui se trouvait là. Je ne voyais pas ce que c'était, mais je le sentais. Je sentais que ça se rapprochait de plus en plus. Tandis que ça rampait vers moi, j'ai levé les yeux. On aurait dit qu'un brouillard noir prenait forme. Ce brouillard s'est élevé au-dessus de mon lit. Je ne peux pas dire qu'il prenait forme humaine car ça n'avait rien d'humain. J'étais incapable de chuchoter, de crier ou de parler. J'étais allongé là, tétanisé. Je voulais me battre, je voulais donner des coups de pied, mais la seule chose que je pouvais bouger, c'était mes mains. J'ai agrippé le matelas et les draps aussi fort que je pouvais. Cette entité, je ne sais pas comment appeler ça autrement, était entourée d'un halo très sombre. J'étais paralysé, incapable de crier. Je n'arrivais même pas à pleurer. On aurait dit que ça avait duré une éternité. Soudainement, l'ombre a disparu. Elle est partie. Et je ne sentais plus son poids. J'ai regardé autour de moi, elle n'était plus là. J'avais le souffle court. J'étais en sueur et je tremblais. Je suis sorti de ma chambre et j'ai couru vers le salon. J'ai allumé la télévision pour me détendre. J'espérais que je m'endormirais sur le sofa et que j'oublierais cette apparition. Mes parents dormaient. Je ne crois pas qu'ils auraient compris. Ils ne m'auraient sûrement même pas cru. J'étais devant la télé quand il a commencé à faire très froid. La température a chuté rapidement et je me suis dit non, pas encore, pas encore. Je voyais l'air que j'expirais. Je ne savais plus quoi penser. J'étais terrifié parce que ça recommençait. J'ai regardé autour de moi histoire de me rassurer et je n'ai rien vu d'anormal. J'espérais que ce que j'avais vu à l'étage ne m'avait pas suivi dans le salon. J'étais très angoissé. Je regardais de tous les côtés pour vérifier qu'il n'y avait personne dans la pièce avec moi. Je n'avais qu'une envie me sauver de là en courant et sans me retourner. Je me suis levé d'un bond et j'ai jeté les couvertures. Il fallait à tout prix que je m'enfuie de là. J'ai eu clairement l'impression d'être poussé par la même créature que dans le sous-sol et que dans ma chambre. J'étais paralysé. J'ai regardé par-dessus mon épaule mais il n'y avait rien. J'étais paralysé. Je ne savais pas quoi faire. Et là, je l'ai vu. J'étais figé face à cette chose. Je la fixais les yeux rivés sur les siens. Elle était toute noire et ses yeux étaient transparents. J'étais terrifié. Pétrifié. Elle était devant moi. Elle m'observait. Le salon était glacial. Je voyais mon souffle. J'étais terrifié. Incapable de bouger ne sachant pas ce qui allait m'arriver. Cette chose mystérieuse s'est mise à grossir. Elle a doublé de volume. La brume ou l'espèce de gros nuages gris-noirs qui émanaient d'elle a rempli la pièce. Ça a rempli le salon entier. L'entité dégageait une grande puissance. Encore une fois, j'étais paralysé. Incapable de m'éloigner d'elle. Elle m'a enveloppé de son pouvoir et m'a serré très fort. Je me sentais enserré. C'était terrifiant. J'étais sous l'emprise de cette créature et je ne pouvais pas m'enfuir. J'avais l'impression que j'allais rendre mon dernier souffle. J'avais tellement peur. La peur a laissé place à la colère. Je ne voyais plus rien. Je me suis dit que c'était la fin. J'étais à sa merci. Elle est partie. Elle m'a relâchée et elle a disparu. Elle s'est évaporée et m'a laissée seule. J'ai couru à l'étage sans me retourner. J'ai grimpé l'escalier aussi vite que je pouvais. Je me suis réfugié dans ma chambre et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avant ce soir-là, je ne m'étais jamais vraiment senti en danger. J'ai toujours eu cette sensation étrange que ce sous-sol avait quelque chose de bizarre avec son vide sanitaire et son garde-manger. C'était très... C'était un lieu angoissant. Très angoissant. Une fois adulte, des années plus tard, j'ai fréquenté une fille qui était voyante. On est descendus ensemble dans le sous-sol des années plus tard et elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose et que ce n'était pas humain. Pour moi, c'était de l'histoire ancienne et je n'y ai pas vraiment prêt attention jusqu'à ce qu'elle prononce un nom. et je me suis demandé comment ils pouvaient connaître ce nom. C'était le nom de la fille d'un ancien voisin qui avait habité ici des années auparavant. Bien après, j'ai repris contact avec cette personne et elle m'a dit qu'elle aussi avait été témoin du même genre d'événements terrifiants. Ça ne s'est plus jamais reproduit.